Musique Comprendre le monde pour mieux le respecter, c'est le slogan choisi par Ushuaia Voyage. Ce jeudi 4 novembre, le tour opérateur organisait sa deuxième soirée du tourisme responsable au comptoir général, aux lieux associatifs dédiés à la solidarité et à l'environnement. En cette année de la biodiversité, les stars de l'événement étaient les agences de voyage. Aujourd'hui nous organisons une grande manifestation, deuxième soirée du tourisme responsable, avec des partenaires bien sûr engagés qui sont tous orientés vers cette nouvelle tendance qu'est le tourisme respectueux, le tourisme responsable. Donc des partenaires institutionnels, des partenaires des pays, des associations, des entreprises véritablement engagées sur cette destination pour connaître un petit peu de ce tourisme orienté, tourisme durable. On espère développer la notoriété de la Dominique auprès du marché français et on espère également la faire connaître notre île en tant qu'île écotouristique au paradis naturel. Nous, les opérateurs touristiques, estimons que ce tourisme responsable doit être profitable à long terme, avec un faible impact sur l'environnement et permettre aux communautés d'accueil non seulement de valoriser leur tradition locale, mais aussi de prendre des décisions appropriées concernant l'exploitation des ressources disponibles. Cette thématique du tourisme responsable est intéressante parce qu'au fur et à mesure de l'ouverture de la Guyane au tourisme, nous faisons un travail de préservation et d'éducation aussi des personnes qui viennent en vacances, c'est qu'ils les sensibilisent à la valeur de cette partie de l'Amazonie sur ce territoire français. Il est donc important de sensibiliser les touristes qui arrivent sur le lieu de vacances, mais aussi les populations locales qui deviennent victimes, mais aussi parfois actrices, malgré elles, de la destruction de leur environnement. Notre responsabilité est énorme puisque nous envoyons à travers le monde des millions de personnes qui n'ont pas la culture du pays qu'ils vont visiter. De l'autre côté, vous avez les populations qui ne sont pas prêtes, elles, à changer de tourisme parce qu'elles ont été presque intoxiquées par un tourisme de masse qui leur ont apporté, comme ça apparemment, dans certains pays du confort, mais qu'ils ne voient pas eux-mêmes les dégradations faites par ce tourisme-là. Même bien avant que la nature devienne un slogan, je dirais, beaucoup plus à la mode, Air Madagascar, même dans les années 70, avait comme slogan, par exemple, « Si nous n'avons pas de palace, notre nature est de cinq étoiles ». En Madagascar, il y a des circuits uniques au monde, notamment parce que nous possédons une centaine d'espèces de lémuriens que nous ne retrouvons nulle part ailleurs dans le monde. Nous avons également ce qu'on appelle les Tsings de Bemara, qui appartiennent au patrimoine mondial de l'UNESCO, dans lesquels on peut voir un certain nombre d'espèces endémiques, de plantes et d'animaux, qui sont bien sûr spécifiques à Madagascar. Et en ce sens, Madagascar constitue vraiment un territoire incontournable en termes de tourisme durable et environnemental, on va dire. Ushuaïa Voyage, un tour opérateur qui a des convictions fortes et un nom prestigieux, mais qu'a-t-il de plus que les autres ? On est un tour opérateur, je dirais, dans un premier temps traditionnel. On a une image forte, évidemment, à travers la marque Ushuaïa, la marque éponyme de l'émission que vous connaissez. C'est un contrat que nous avons signé sur trois ans avec la société et la chaîne de télévision TF1. Depuis une dizaine d'années, notre tour opérateur Chemin de Sable était déjà engagé sur cette voie du tourisme responsable, sur l'Afrique notamment, précisément. Nous avons été élus voyagistes de l'année au Trophée du tourisme responsable en 2009, ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir nos lettres de nom laisse et d'être reconnus comme tels. Alors, aujourd'hui, notre force, c'est nos convictions, c'est des voyages, je dirais, très engagés aussi et très respectueux de cet environnement, de ces cultures, de ce patrimoine culturel, naturel et humain. Et c'est grâce à ces voyages tout à fait originaux que nous essayons de prendre une petite place dans le marché de ces tours-là. Une soirée sous le signe de l'échange et de la convivialité qui aura donné à beaucoup l'envie de voyager autrement. Sous-titrage Société Radio-Canada